Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, a passé deux jours en Seine-Maritime. Mardi, en fin de journée, il s'est adressé au Diepois depuis le quai Henri IV. Auparavant, il a visité l'usine d'emballage pharmaceutique SGD dans la Somme. Mais 60% des ouvriers qui ne votent pas, c'est un crève-cœur. Parce que comme ils ne votent pas, ils laissent leur maître décider. Et alors, en quelque sorte, ils se font voler la décision. Moi, j'espère les convaincre. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a des gens aussi qui ne votent pas parce qu'ils trouvent que politiquement, il n'y a rien qui leur convient. Ça existe aussi. Ce mercredi, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu sur le port du Havre. Il a été accueilli par les applaudissements des dockers rassemblés au Terminal de France. Il est attendu à 19h30 au Havre pour une réunion publique. Mais d'ores et déjà, au vu des inscriptions, les docks Océane ne pourront accueillir tout le public. L'enjeu de cette rencontre est de répondre à l'appel de Benoît Hamon d'unir les forces de la France insoumise et des communistes haussiennes. Mais selon l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, cet appel restera sans suite.